Un air de guinguette au bord de l'eau, en ce dimanche 17 juin, et la nostalgie du passé pour cette 52e année des Jeux du Val-de-Marne. Voguée sur le lac de Créteil, telle était la thématique de ce dimanche choisi par le Conseil départemental pour clore ses 15 jours de découverte sportive. Il y a un vrai succès, on le voit, un vrai succès populaire autour de ces Jeux du Val-de-Marne, avec beaucoup d'initiation pour les enfants. Donc j'espère que ça pourra inviter les parents aussi à inscrire leurs enfants dans les activités et les nombreux clubs sportifs de notre département. Chaque année, juste avant l'été, le Conseil départemental du Val-de-Marne organise cette manifestation qui rappelle à tous les valeurs liées aux pratiques sportives. Le partage, la solidarité, la volonté, l'esprit d'équipe, mais aussi le dépassement de soi lorsque la vie ne vous a pas épargné. Moi j'ai commencé l'aviron très jeune et ça m'a vraiment forgé. Adolescent, ça m'a apporté beaucoup de valeur avec mes coéquipiers. J'ai eu un grave accident de la route, l'aviron m'a permis de sortir du fauteuil roulant, m'a vraiment donné la motivation pour arriver à reprendre ma vie, à essayer de reprendre ma vie comme avant. Et je pense que le sport est un vrai moteur justement pour la rééducation, pour revenir d'une maladie, d'un accident et même simplement pour s'entretenir et mieux vieillir. Le département ne soutient pas seulement le sport de très haut niveau de compétition, nous le faisons bien évidemment. Mais au-delà de cela, nous souhaitons vraiment faire en sorte que le maximum de Val-de-Marne puisse pratiquer le sport, quelle que soit leur situation, quel que soit évidemment leur sexe et aussi quelles que soient parfois les difficultés de la vie. Ainsi s'achève au son de l'accordéon 15 jours de sport innovants, originaux et populaires, à laquelle ont participé environ 120 000 Val-de-Marne.